Moi, je trouve ça drôle quand le monde se plante. Tu vois la fille qui se promène et elle va complètement pas qu'il y ait un poteau devant elle. Elle est avec ses lunettes de soleil, elle marche. Elle rentre et elle tombe par terre. Le réflexe, c'est d'être crampé en deux. Ah oui, ça, c'était très drôle. J'animais une soirée et quelqu'un a demandé... Il y a un gars qui est venu demander sa femme en mariage et elle a répondu non. Il y a eu un gros malaise et ça m'a fait rire beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'imaginais le gars comment il était loser d'être là. Non? Ah! Il était tellement sûr de son coup. C'était... C'est chien, mais c'est drôle. Je vais vous dire, si j'avais fait ça, elle aurait probablement besoin de moi quand je suis là. Mais... Je vais juste attendre une fois pour la femme dire non. C'est vrai. C'est vrai. Elle doit dire oui. Elle doit dire non à l'heure quand ils se passent hors de la courte. Je pense qu'elle est disant que je ne peux pas le faire maintenant. Je disais que je vous aime beaucoup. Mais allons-y être prêts. Regardez ça. Wow. Bien. Comment vous aimez ça? C'est quand que je serais avec ma mère au marché Jean-Talon, puis elle enlevait son chandail de laine, puis son chandail d'en dessous a suivi, puis c'était pas mal drôle la situation. C'est quand tu pognes le fou rire. Puis là, tu peux pas t'arrêter, puis c'est pour rien, c'est pour n'importe quoi. On achète une entreprise de Mumbai. L'entreprise s'appelle Pipcon Consultant. On s'habitue-t-il pas, hein, au nom indien? C'est comme Tata. Oui. Tata Industrie. Industrie. On est désolés. On a besoin de vacances, peut-être dit, messieurs. Je pense qu'on va passer à un autre sujet. On va passer au résultat, oui, peut-être. Peut-être rapidement Alka aujourd'hui. Oui, Alka Rio Tinto a posté aujourd'hui son offre d'aide. Ils sont en train de passer au début de la question. Au début de la question. Ok, alors on va prendre un sérieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada